Salut c'est FLAV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Stand Up Paddle avec l'unboxing de la planche gonflable Queen Mary Allround 26 de chez Gong. Allez c'est parti ! Quand tu reçois la planche, elle arrive dans ce joli carton. On comprend tout de suite ce qu'il y a dans le carton avec les images et le Hugo Gong. On va ouvrir le carton délicatement pour ne pas abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. On a le sac, la pompe, un aileron, le guide d'utilisateur, le kit de réparation avec la colle, la clé pour resserrer la valve ou la démonter. Et des patchs de PVC bleu et rouge pour faire une réparation si besoin. Et on a ensuite la planche. Donc c'est un sac à roulettes. Les roulettes sont sur le devant du sac. Donc quand tu le portes en sac à dos, tu n'aies pas les roulettes dans le dos. Donc on peut le porter en sac à dos avec deux bretelles à l'arrière. On peut aussi le porter comme une valise avec la poignée sur le côté. On a aussi la poignée en haut pour le tracter. Et une poignée aussi pour le soulever en bas et pour le maintenir debout. On va avoir des sangles sur le côté pour compresser le sac. Et de l'autre côté, des élastiques pour mettre la pompe. Une grande poche devant avec un espace pour mettre ton nom si tu voyages. Les poignées sont moussées. C'est ce qu'on avait sur les planches de suppy il y a quelques années. C'est très agréable. Globalement c'est le même sac depuis 2019. Ça marche plutôt très bien. Le sac il est vraiment sympa mais on n'achète pas un sac. Donc maintenant on va gonfler la planche et on va regarder ce que ça donne. Allez c'est parti. La planche est livrée avec une pompe double action. Ce qui veut dire que quand on pousse, on envoie de l'air. Mais quand on retire, on envoie aussi de l'air. Donc aujourd'hui c'est le standard sur le marché. On peut gonfler la planche. On peut aussi aspirer. Ce qui est bien pratique lorsqu'on veut réduire la taille au maximum de la planche pour partir par exemple en avion. Avant de gonfler la planche, on va vérifier que la valve est bien serrée. Parfait. On met le petit bitonio pour passer en mode double action. On branche le flexible. On vérifie que le bouton est bien en haut. Pour pas que la planche se dégonfle quand on arrête de gonfler. Et c'est parti. Donc la planche fait 190 litres. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui permet de la planche de se gonfler assez rapidement. La planche a une façon recommandée de 15 à 20 PSI. Personnellement, je les gonfle toujours à 19. Parce que je veux avoir la planche la plus rigide possible. Mais vous pouvez vous arrêter à 15. Elle fonctionnera très bien aussi. Au niveau du loup, je la trouve vraiment très sympa. C'est coloré avec le rouge et le bleu bien pétant. La planche existe en deux couleurs. Donc en rouge et bleu. Et en bleu et jaune. Pour moi, une planche bong, c'est rouge. Donc j'ai pris le modèle rouge. On va retrouver 5 poignées. La poignée centrale classique en néoprène. Qui est bien épaisse, bien moelleuse, bien agréable pour porter la planche. C'est la même que en 2020. On va retrouver ensuite une poignée à l'avant, une poignée à l'arrière. Des poignées qui sont pratiques pour porter la planche à deux. Ou lorsqu'on est dans l'eau pour tenir sa planche, soit à l'avant ou soit à l'arrière. On va avoir ensuite deux poignées latérales sur le tiers avant de la planche. Ces poignées, elles ont deux utilités. La première, c'est si on a un passager. Le passager va pouvoir s'accrocher à ses poignées à l'avant. La deuxième, qui est je pense un peu moins utilisée, c'est lorsqu'on fait du subsurf dans les vagues. On peut utiliser ses poignées pour faire une tortue. Qu'est-ce que c'est une tortue ? En fait, on va vouloir passer sous la vague. On va retourner la planche, la tenir avec les poignées et laisser passer la vague par-dessus nous. On est comme ça, on reprend et on revient. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'utilisent, mais elles sont là. On peut s'en servir. On a aussi un filet à l'avant qui, comme en 2020, a du pad dessous pour que les affaires ne glissent pas. Il va y avoir deux types de pads dans la gamme Queen Marie. Ce pad là, qu'on va le retrouver sur la plupart des planches. Et un autre pad qui est plus axé balade confort, qui va être tout lisse. Donc, il va accrocher moins, mais qui va avoir ce côté un peu plus agréable au niveau des pieds. On va avoir à l'arrière un kicker pour pouvoir bien caler son pied lorsqu'on fait un demi-tour extrême ou lorsqu'on surfe. On a aussi la petite bosse, un boîtier US pour mettre l'aileron. Donc, c'est le boîtier standard. Ce qui va vous permettre de mettre tous vos ailerons, aussi bien des ailerons de subsurf ou de race que vous pouvez avoir sur votre planche rigide aussi. Les débutants reprochent souvent à ce type de boîtier d'être un peu compliqué à utiliser. Donc, on va prendre quelques instants pour regarder comment on monte l'aileron. Donc, comment on met l'aileron ? On a une vis avec un carré à l'avant de l'aileron. On enlève le carré. On va le mettre dans le rail en passant par le milieu, avec le carré au milieu. On avance le carré. L'aileron, il y a un petit ergot à l'arrière. Donc, on va le rentrer dans le rail. On va pouvoir positionner l'aileron où on souhaite. Donc, plus à l'avant, c'est un peu plus maniable. Plus à l'arrière, ça va un peu plus droit. Ça joue vraiment à la marge. Ne vous embêtez pas avec ça. Ce qui est important, c'est de positionner le carré. Et de, avec le trou dans l'avant d'aileron, de bien le mettre au-dessus. Voilà. Le carré est bien en face. Maintenant, je n'ai plus qu'à visser. On note que l'aileron, maintenant, a une couleur assortie à la planche. C'est du plus bel effet. Concrètement, c'est le même aileron qu'avant. C'est un aileron type Dolphin en 9. Ce qui fait 23 cm. Mais il est juste coloré pour que ça matche avec la planche. On va parler maintenant un peu de la taille de la planche et de l'utilisation possible et des gabarits recommandés. La planche fait 10,6 par 30. Donc, ça fait 3,20 m par 76 cm. Elle fait 190 litres. Elle est en épaisseur 4, ce qui fait 10 cm. Cette planche s'appelle Allround. Ça veut dire passe-partout. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire de la balade et du surf. Si on la compare rapidement avec la planche qui la ressemble le plus dans la gamme Gong, ça va être la Longboard 10. Donc, la Allround, elle, va avoir un nez qui va être plus fin, plus relevé aussi. Ce qui va lui permettre de mieux passer le clapot et donc d'aller plus vite en balade. On va aussi avoir un arrière plus carré qui va aller plus vite en balade et qui sera un peu moins maniable dans les vagues. Au niveau du programme et des poids des riders, la planche va être au top en balade pour quelqu'un qui fait jusqu'à 85 kg. On va aussi pouvoir débuter avec cette planche si on fait jusqu'à 75-80 kg. Au-delà, il vaut mieux passer sur la 10-9. Elle sera plus large. Elle va faire 83 cm de mémoire contre 76. Donc, vraiment un écart assez important. Ce qui va vous apporter de la stabilité. Comme ça, vous tomberai moins. Vous ferez plus facilement plaisir. L'inconvénient, c'est que vous irez un peu moins vite. Mais au début, ce qui est important, c'est d'être debout sur la planche et ramer. Si on est dans l'eau, on avance nettement moins vite. On va aussi pouvoir surfer avec cette planche. Je vois deux types d'utilisation. La première, pour quelqu'un qui souhaite débuter en subsurf, qui veut quand même une planche polyvalente, qui veut pouvoir faire de la balade. Cette planche va répondre très bien au cahier des charges. Vous allez pouvoir prendre vos premières vagues, faire vos premiers virages avec une planche gonflable. Donc, on n'a pas peur de tomber dessus. C'est super bien pour débuter. La deuxième utilisation, c'est pour quelqu'un qui sait déjà faire du sub dans les vagues, qui a déjà des planches de subsur frigides et qui veut une planche polyvalente pour faire des balades et surfer des petites vagues l'été, avec une planche qui prend nettement moins de place dans le coffre de la voiture pour pouvoir partir en vacances, par exemple. Là, la planche va parfaitement répondre à ce cahier des charges. On va pouvoir s'amuser tout en ayant une planche qui rentre dans le coffre de la voiture. De mon côté, j'ai acheté cette planche pour partir en voyage. L'idée pour moi, c'est d'avoir une planche qui ne soit pas trop volumineuse, c'est-à-dire en quatre d'épaisseur et pas en six, pour pouvoir la gonfler rapidement. Parce qu'il peut m'arriver de gonfler trois fois la planche dans la journée. Donc, avoir une planche avec moins de volume, c'est quand même un gain de temps. Donc, l'idée, c'est que ma copine puisse s'en servir en balade et que je puisse, moi, l'utiliser en surf si je trouve des petites vagues. Discuter matos, c'est sympa, mais ce qu'on préfère, c'est aller sur l'eau. Donc, c'est parti. On va aller voir ce que ça donne sur l'eau. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... J'espère que cette vidéo a été utile, que tu as trouvé toutes les informations que tu attendais sur cette nouvelle Queen Marie 2021. Je vais profiter d'avoir une SHIP 10 et la Queen Marie en 16 pour faire une vidéo de comparaison SHIP vs Queen Marie. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être averti de la publication de cette vidéo. D'ici là, je te souhaite de bonnes sessions sur l'eau. ...